Bonjour, aujourd'hui T'inquiète, je gère à le plaisir d'accueillir Axel Besch, la fondatrice d'Amusé. C'est une application qu'elle va nous expliquer et Axel est lauréate. Elle a obtenu le prix Petite Pouce du concours Engrenage, un concours organisé par le réseau des grandes écoles spécialisées. Axel, bonjour. Bonjour. Pour commencer donc, qu'est-ce que Amusé ? Amusé est une application mobile visant à nous réconcilier avec la curiosité, notamment en la rendant plus proche des utilisateurs en leur parlant de ce qu'ils connaissent, leur ville. Et pour ça, on passe par des fonctionnalités comme le flash code, une map géocalisée, un agenda interactif et bien d'autres. Alors si on est concret, je me trouve dans une ville, comment ça marche cette application et surtout qu'est-ce que ça va m'apporter ? Vous êtes dans votre ville et vous vous trouvez devant une statue que vous avez croisée mais depuis que vous habitez ici. Elle est sur votre trajet quotidien et aujourd'hui, pour une raison un peu inexplicable, vous vous dites mais pourquoi elle est là en fait ? Vous ouvrez Amusé. Si elle est dotée d'un flash code, vous pouvez flasher le code. Si ce n'est pas le cas, elle sera dotée d'une balise GPS. Je pourrais vous localiser. Amusé pourra vous localiser et vous pourrez donc connaître l'histoire de la ville, de la statue, pardon. Comment vous avez eu cette idée ? C'est à force de passer devant une statue sans indication concernant l'origine et l'histoire de cette statue que c'est née ? Un petit peu. Déjà d'origine, je suis une grande curieuse vraiment de tout et je me pose souvent la question, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les mêmes parcours de vie, on ne peut pas avoir accès aux mêmes informations alors qu'on marche tout le temps dans la même rue. Et je me suis dit, on a tous un téléphone en main, aujourd'hui le digital nous permet de faire des choses hors du commun et pourquoi pas ? Pourquoi pas expliquer nos villes à nos citoyens, aux habitants, déjà à moi-même aussi parce que ça m'intéresse. Donc je réponds d'abord à ma première curiosité en espérant répondre à celle des utilisateurs aussi. Pour lutter contre les inégalités, pardon. Il y a une vocation sociale parce que c'est vrai que la valeur que je porte même au quotidien en tant que personne, c'est souvent de se dire, si on n'a pas l'information, on ne peut pas comprendre pleinement ce qui se passe autour de nous. Donc on peut très vite faire des raccourcis, ça peut vite engendrer des conflits. Alors que si on comprend pourquoi une chose est là aujourd'hui devant nous, on peut comprendre pourquoi on doit la préserver et comment on peut appréhender le futur avec. Donc voilà, être curieux peut faire un citoyen différent. Est-ce que c'est compliqué de se lancer, de lancer une application comme un musée ? Alors quand on est d'une filière RH comme moi et qu'on se lance dans le digital et dans l'auto-entrepreneuriat, ça peut un peu l'être. J'ai essayé d'apprendre le code, ça m'apprécie moi pour comprendre que c'est un vrai métier. Après ce qui est le plus compliqué, ça va être l'isolement. C'est de se dire, ok, j'ai personne dans mon réseau qui est auto-entrepreneur. Alors comment je fais, quels sont les obstacles que je dois absolument éviter, quels sont les leviers que je dois activer. Donc voilà. Alors si on reprend ces deux difficultés qui sont assez courantes, c'est-à-dire que vous, vous avez envie d'entreprendre, vous avez une idée, mais vous n'avez pas les compétences techniques pour développer cette application. Donc comment vous l'avez surmontée ? Vous avez lancé un petit appel d'offres pour trouver des développeurs ? Alors, j'ai d'abord commencé à être très têtu en me disant que c'était mon idée, que je pouvais la gérer toute seule. Donc j'ai essayé de passer vraiment par différentes plateformes d'échange de bons procédés, en me disant, ben voilà, toute seule, je vais trouver le développeur qu'il me faut à un prix réduit. Ça n'a pas fonctionné. C'était soit des retards, soit des paiements qui n'aboutissaient à aucun travail, exactement. Et donc après, je me suis dit, ok, en fait, tu n'es pas si toute seule que ça. Il y a plein de gens derrière toi et ces gens-là, ils ont envie de t'aider. Ces gens-là, ils connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont la compétence dont tu as besoin. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes développeurs aujourd'hui, qui sont à Shanghai, Picard d'origine, mais qui travaillent sur l'application à des milliers de kilomètres. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux passer par le réseau plutôt que d'aller sur Internet via des plateformes qui recensent des freelances, mais dont on n'a pas forcément une garantie de sérieux et de crédibilité. En tout cas, le réseau, pour moi, c'est ce qui a marché, oui. Ça a été vraiment une appel d'offres sur le compte Instagram, le compte Facebook, par message, par mail. Et en fait, ça a été… c'est des graines qui sont… il faut attendre un peu avant qu'elles fassent des fleurs. Mais généralement, quelques semaines après, on a plein de retours. Tiens, j'ai un ami qui sait faire ça, j'ai une cousine qui a un voisin. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, tout à fait. Deuxième difficulté que vous avez évoquée, c'est l'isolement du créateur d'entreprise. Tout à fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font face à ce problème. Comment vous, vous l'avez surmonté ? Alors, je l'ai surmonté en prenant mon courage à deux mains en me disant, en fait, Axel, ton idée, il faut que tu en parles. Parce que si personne ne sait ce que tu fais, personne ne va s'intéresser à la nouvelle Axel qui est en train de se créer à côté, qui devient l'Axel auto-entrepreneuse. Donc, j'ai commencé à en parler à ma famille, à mes amis, à mon travail. Donc, mon employeur était au courant que je créais cette entreprise. Et j'ai commencé à en parler sur Facebook. Et en fait, c'est au travail qu'on m'a proposé un groupe de travail qui s'appelle Side the Stull et comment créer son entreprise avec zéro moyen. Et là, on a une communauté de 500, 600 personnes qui sont dans le même cas que moi, en fait. Donc, une phrase va pouvoir parler à plusieurs personnes, elle va pouvoir interagir dessus. Et tout de suite, ça relativise un peu la solitude dans laquelle on pense être. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer à la lumière de votre propre expérience ? Je vais peut-être un peu me répéter, mais le conseil, c'est vraiment d'en parler. De travailler comment on en parle aussi. Parce qu'on peut avoir vite l'impression de parler de quelque chose qu'on porte, mais en fait, ce n'est pas forcément compris par l'auditoire. Donc, vraiment déjà, travailler la manière dont on veut parler de notre projet. Travailler l'image qu'on veut renvoyer aussi. Éviter d'en parler quand on a les mains dans les poches ou qu'on n'est pas prêt. Mais ne pas hésiter à en parler et y mettre un peu ses tripes aussi. Parce que, mine de rien, moi, je préconise le cœur à cœur. Je suis persuadée que quand on parle comme ça, l'impact du message est mieux perçu. Et participer à des concours, ça permet aussi de mieux savoir parler de son projet ? Oui, complètement. Si je prends la Axelle du premier pitch qui tremblait, qui bafouillait, et la Axelle qui, aujourd'hui, se tient devant vous, je sens que j'ai au moins cadré, en fait, mon discours, que j'ai moins peur de parler de ce que je porte, de choisir mes mots. Et puis, à côté de ça aussi, c'est des rencontres formidables. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'aventure entrepreneuriale que vous êtes en train de vivre ? J'apprends tout le temps. C'est vraiment, c'est peut-être un peu bateau, mais j'apprends constamment sur moi-même, déjà. Et donc, ça aide beaucoup. Et sur tout le monde qui m'entoure. J'ai l'impression que le monde d'entrepreneuriat, en fait, est très, très vaste. Et les rencontres qu'on en fait. Je me suis retrouvée à rencontrer des personnes, soit qui avaient déjà entendu parler de moi il y a quelques années, quand j'avais parlé de l'idée, soit qui sont, en fait, déjà un peu dans mon projet, sans même le savoir. – Vous êtes actuellement salariée, vous allez lâcher le salariat pour l'entrepreneuriat. – Oui, tout à fait. – Quel sentiment vous anime actuellement ? Quelle est l'approche de ce grand saut, entre guillemets ? – En ce moment, j'ai vraiment hâte, parce que j'arrive vraiment bientôt à la fin de mon contrat. Vous m'auriez posé la question il y a deux semaines. J'étais très angoissée, parce que mon conjoint me rejoint en tant que conjoint associé, donc quitte son emploi aussi. Donc, on va se retrouver tous les deux à être auto-entrepreneurs avec un loyer. Mais en fait, ça vaut tellement le coup, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de grosses charges sur notre foyer. Donc, voilà, on le fait aujourd'hui, on le fait à deux. Et en plus de ça, on sait que si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, on peut se retourner. Rien n'est jamais fermé. On pourra toujours retourner voir une entreprise. Un salarié qui a fait de l'autor-entrepreneuriat peut être intéressant pour une entreprise aussi. Donc, sur ça, on n'est pas si inquiétant que ça, en fait. – Axelle, merci beaucoup pour cet éclairage. – Bravo pour ce que vous faites. – Merci. – Et puis, vous reviendrez dans quelques années pour nous dire où vous en êtes, si amuser à exploser, c'est un succès fou, et on en entendra parler, ou si malheureusement, il a fallu retourner dans le salariat. Mais bravo. – Merci beaucoup. – Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, vous êtes sur Instagram et c'est amusez-vous. Si vous êtes jeune entrepreneur, je vous encourage très vivement à aller sur kangaï.fr. Vous y trouverez des témoignages de jeunes entrepreneurs et des conseils très pratiques pour vous lancer à votre tour. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant… – T'inquiète, je gère. – Sous-titrage ST' 501